... On ne peut ni la voir ni la sentir. Et pourtant, elle est bien là, présente à chaque seconde de notre existence. Elle nous éclaire, nous réchauffe, nous transporte. On l'appelle et elle arrive sans se poser de questions. Nous la posons nous d'ailleurs. Mais d'où vient toute cette énergie que nous consommons tous les jours ? Pour comprendre son histoire, il nous faut remonter le fil pour découvrir qu'à l'autre bout, elle est produite par un groupe d'hommes et de femmes mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Répartis entre production, distribution et transport, ils sont 3500 dans toute l'Alsace, avec pour seule mission nous fournir de l'électricité avec la complicité d'un prestigieux collaborateur, le Rhin. Parsemé de 12 centrales hydroélectriques et d'une centrale nucléaire, le fleuve permet à EDF de parfaitement équilibrer le mix énergétique et de produire ainsi de l'énergie sans aucune émission de CO2. Chronique d'une journée ordinaire sur les bords du Rhin qui débute ici à la centrale nucléaire de Fessenheim. Électriciens, mécaniciens, ingénieurs, pilotes de réacteurs, instrumentistes, ils sont plus de 1000 salariés et sous-traitants à venir tous les jours pour assurer le service. Nous voilà au cœur de la salle qui pilote l'une des deux tranches de la centrale. Aujourd'hui, c'est une femme qui est aux commandes du réacteur numéro 1. Laetitia fait partie des 7 équipes de conduite qui se relaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour assurer une production de 10 milliards de kilowattheures en, soit à elle seule, 70% de la consommation d'une région comme l'Alsace. Depuis cette salle, on pilote la centrale en toute sûreté. C'est le centre névralgique de l'installation nucléaire. Sur le terrain, des techniciens d'exploitation assurent la surveillance des équipements et vérifient les paramètres physiques en liaison permanente avec la salle de commande. Ils sont en quelque sorte les yeux et les oreilles du pilote, du réacteur et de son équipe. Alors que la tranche 1 tourne à plein régime, le réacteur numéro 2 se trouve aujourd'hui à l'arrêt pour une opération très spéciale. A 65 kilomètres au nord de Fessenheim, Philippe fait équipe avec Johan, un jeune collègue qui vient d'arriver au sein de l'équipe d'exploitation. Les berges du Rhin font l'objet d'une surveillance rigoureuse et permanente. Les deux hommes relèvent le niveau de la nappe phréatique et procèdent à des contrôles visuels des digues et des enrochements. La fraîcheur de ce taux matin n'altère ni leurs gestes ni leurs concentrations. La sécurité est une priorité absolue dans l'exercice de leur métier. Une préoccupation que Philippe partagera avec les hydroguides qui patrouilleront cet été le long du fleuve pour informer pêcheurs et promeneurs des risques de montée de l'eau liée à l'exploitation des centrales hydroélectriques. A Markelsheim, c'est une autre ronde qui s'effectue. Christian est coordonnateur d'exploitation. Il vérifie les équipements et relève les performances des quatre groupes turbines produisant 150 MW au fil de l'eau. Les données ainsi collectées vont permettre un suivi rigoureux et programmé de la maintenance et sont instantanément transmises au centre de conduite hydraulique de KEMS. L'objectif est de tirer le meilleur parti des performances des centrales pour répondre ainsi à tout moment à la demande d'énergie. Retour à Fessenheim dans la plus puissante des centrales hydroélectriques du Rhin, 180 MW. Ici, c'est un changement total d'ambiance et on est dans un ailleurs. Protégés par d'imposants bâtards d'eau qui retiennent l'eau, Gaël et son équipe de maintenance opèrent à 15 mètres sous la surface du fleuve sur l'un des quatre groupes Kaplan de la centrale. Cet espace est conçu en forme de coquilles d'escargot pour donner toute sa puissance à l'eau qui entraîne les turbines. Il abrite ce que les techniciens de l'hydraulique appellent une roue, une hélice spectaculaire de plus de 5 mètres de diamètre pour un poids de 2 tonnes. Dans quelques heures, elle brassera à nouveau des milliers de mètres cubes d'eau. Marc assure la surveillance du milieu naturel environnant la centrale de Fessenheim. Ce matin, première étape de sa ronde, il s'occupe de l'air et des poussières. Dans cette station, il y a plusieurs capteurs relevés tous les jours, l'un interne à EDF et l'autre dont les filtres sont envoyés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de Paris. Les mesures sont toujours doublées pour des raisons évidentes de sécurité. De la même manière sont analysées tous les jours les eaux souterraines en aval des installations, tout comme chaque mois des végétaux ou du lait de vache provenant de l'environnement proche de la centrale. Ce sont ainsi plus de 2500 prélèvements qui sont réalisés chaque année. Au pied du barrage de Kems, qui marque le début du Grand Canal d'Alsace, c'est une nouvelle histoire mariant industrie et environnement qui s'écrit sur fond de renaturation d'un espace de plus de 100 hectares sur l'île de Rhin. Pour Guylian et Thomas, c'est l'heure du briefing. Ici, on construit une nouvelle centrale hydroélectrique de 8,4 MW qui sera dotée d'une passe à poisson dernière génération, reliant le Vieux Rhin au Grand Canal d'Alsace. Développée en coopération avec la petite Camargue alsacienne, le projet prévoit également la remise en eau d'un ancien bras du Rhin, une seconde passe à poisson à l'aval de la Grande Centrale, une passe à castor et l'apport de gravier dans le lit du Vieux Rhin. Autant de mesures qui permettront au fleuve et à ses berges de retrouver leur environnement naturel d'origine. Les échantillons, relevés un peu plus tôt par Marc, sont parvenus au laboratoire d'analyse chimique. C'est Chloé qui les prend en charge et assure avec son collègue Cédric une grande partie des 6000 analyses réalisées chaque année sur les machines du laboratoire de la Centrale. Cette surveillance a pour but de s'assurer en permanence de l'absence de radioactivité et de l'efficacité de toutes les mesures prises pour la protection de l'homme et de son environnement. Tous les résultats sont transmis chaque mois via une lettre d'information aux riverains et voisins de la Centrale dans un rayon de 10 km, soit une population de 7000 personnes. Ils sont de plus accessibles au public par Internet. En traversant le Rhin à Gamsheim, on ne la voit pas forcément vue du sol. Et pourtant, à l'instar de sa grande sœur Diffötzheim, cette passe à poissons qui est l'une des plus grandes d'Europe est non seulement une curiosité hautement appréciée par les riverains et touristes de passage, mais aussi un ouvrage essentiel dans la reconquête piscicole du Rhin. Depuis 2006, elle permet en effet aux grands migrateurs de retrouver leurs anciens territoires de reproduction. Parmi eux, le saumon, bio-indicateur par excellence, mais pas seulement. Ainsi, il n'est pas rare de voir passer en vitrine truites de mer, anguilles, autus, brèmes, l'emploi et autres poissons blancs qui, un peu plus en amont, apprécient de la même manière et empruntent les dispositifs de montaison et de dévalaison de la petite centrale de Brissac, près de Fogelgrune. Les spécialistes font mention, images à l'appui, de près de 45 espèces qui auront été filmées ici et là, remontant le cours du fleur. Bientôt, ce sera au tour de la centrale de Strasbourg d'être équipée d'une passe avec une rivière de contournement de 500 mètres de long et un espace visiteur. Suivra ensuite la centrale de Gerstein pour que production d'énergie rime avec protection des milieux naturels. Retour à Kems, dans l'une des huit écluses que gère EDF. C'est en allemand, langue officielle de la navigation sur le Rhin, que Christian accueille les bateaux qui se présentent. Il est l'un des 49 éclusiers EDF bilingues et assermentés qui gèrent 24 heures sur 24 toute l'année le libre éclusage de près de 20 000 bateaux par an. L'enjeu économique est de taille, puisque le fleuve accueille marchandises et passagers qui voyagent de Bas-la-Rotterdam, premier port maritime européen. Mais il se traduit aussi en termes d'empreintes écologiques, puisque quatre péniches de 8 800 tonnes permettent tout de même d'éviter la circulation de plus de 440 poids lourds. Le cœur d'un réacteur se renouvelle par tiers tous les 14 mois. Il s'agit en quelque sorte de refaire le plein d'énergie et de remplacer une partie des 72 tonnes de combustible qui le font tourner. L'objectif est d'avoir une unité de production toujours performante et de puissance homogène. Le cœur d'un réacteur est composé de 157 assemblages d'uranium enrichis, faisant chacun 4 mètres de long. Lors d'un arrêt pour renouvellement du combustible, ils sont tous retirés et un tiers de ces éléments est remplacé par des assemblages neufs. Les deux autres tiers sont replacés dans le réacteur. Ainsi, un assemblage passe environ 3 à 4 ans dans la cuve avant d'être remplacé. L'opération est robotisée et contrôlée par des spécialistes du transfert. Au-dessus de la cuve, un pont roulant qui coulisse sur l'ensemble du bassin rempli d'eau et va permettre aux spécialistes d'introduire avec précision un à un chaque élément combustible d'uranium au fond de la cuve. L'opération se fait exclusivement en bassin car l'eau fait écran à la radioactivité. Le rechargement du réacteur est intégral quand l'ensemble des éléments d'uranium est remis en place dans la cuve. Les techniciens profitent généralement de cet arrêt impératif de la tranche pour organiser des opérations de maintenance dans toutes les parties de l'installation. Opérations irréalisables quand l'unité de production est en fonctionnement. Tandis qu'on finit de recharger le réacteur numéro 2 à Fessenheim, au dehors, la nuit est tombée sur la plaine et les villes d'Alsace. Mais à Kemmes, le spectacle ne fait jamais relâche. Au centre de conduite hydraulique, des opérateurs veillent, supervisent, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la grande chaîne formée par les 10 centrales et les 7 barrages du Rhin. Cette nuit, c'est Fernand qui est le quart. Ici, tout est silence et concentration dans cet espace que d'aucuns appellent la tour de contrôle du Rhin. Fernand est en quelque sorte un jongleur. Il veille à la fois à l'optimisation de la production en fonction de la demande énergétique et contrôle en permanence le niveau du fleuve pour les besoins de la navigation, avec une tolérance de plus ou moins 10 cm. Tandis qu'au dehors, les Alsaciens et leurs voisins, Suisses et Allemands,